Il y en aura des choses à raconter sur le 9 avril 2020, et c'est pourquoi je vous propose de parler de cette date historique, de ce aujourd'hui, mais du aujourd'hui d'il y a 199 ans. Le 9 avril 1821, en effet, naissait l'un des plus grands poètes que le monde ait connu, Charles Baudelaire. Vous avez tous déjà entendu ce nom, et ceux qui sont actuellement en classe de première en ont entendu parler plus encore que les autres ces derniers temps. Charles Baudelaire, c'est lui, cet homme qui n'a pas l'air très enjoué. Eh bien, ce visage colle parfaitement avec son image de poète maudit. Cette expression n'est pas de moi, vous vous en doutez, mais de Paul Verlaine, qui l'emploie pour la première fois en 1884 pour désigner le poète comme une figure romantique tragique, persécutée, accablée et incomprise. Il faut dire que l'enfance de Baudelaire n'a pas été rose. Fils d'une aristocrate désargentée et d'un ancien prêtre, oui oui, Charles devient orphelin de père à l'âge de 6 ans seulement. Alors que son paternel était un homme cultivé, soucieux d'initier son petit à la poésie, l'homme que sa mère épouse en seconde noce est très différent. Le général Hopic, c'est son nom, veut faire du jeune Charles non un poète, mais un militaire. Vous trouvez que ça ne lui va pas ? Eh bien Baudelaire non plus. Le jeune homme est profondément artiste et très vite il adopte la posture du dandy. Il cultive sa bizarrerie et sa singularité dans son apparence physique comme dans son attitude. Mais être un dandy, ça coûte cher. Il faut être à la hauteur de toutes ces extravagances. Tout cela a le don d'exaspérer le général et sa femme qui provoquent un conseil de famille pour mettre l'héritage paternel de Baudelaire sous séquestre. Adieu excentricité, adieu extravagance, Baudelaire n'a plus que 200 francs par mois pour vivre. Il déménage près de 50 fois pour fuir ses créanciers. Pour sortir de l'anonymat, Baudelaire commence sa carrière comme critique d'art, mais c'est la poésie qui le fera connaître. Cette carrière poétique dont nous parlerons encore pendant des siècles est pourtant relativement courte. D'ailleurs, Baudelaire a écrit dans sa vie autant de vers que Victor Hugo en une seule année. Les premiers poèmes des Fleurs du Mal datent des années 1840. Et 20 ans plus tard, Baudelaire est déjà en panne d'inspiration. Il faut dire qu'en 1857, lorsque les Fleurs du Mal sont condamnées en justice pour délits d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, accusés par le procureur général de faire des peintures lassives et de manquer au sens de la pudeur, c'est un coup dur pour Baudelaire. Bien que son avocat plaide la liberté artistique et l'indépendance des artistes, la sentence tombe. Cela aurait pu être pire, me direz-vous, mais Baudelaire est au désespoir. On peut comprendre sa frustration, lui qui travaille depuis 16 ans à l'élaboration de son recueil. Le premier poème des Fleurs du Mal, en effet, Baudelaire l'a écrit en 1841. Il s'agit d'A une dame créole. Il a aussi tergiversé avant de trouver le titre parfait. Après avoir envisagé notamment les lesbiennes et les limbes, Baudelaire arrête son choix sur Les Fleurs du Mal en 1855. Un beau titre, vous ne trouvez pas ? Les fleurs sont celles de la poésie et de la beauté, mais elles représentent aussi la culture et le travail. Le Mal, c'est bien sûr le péché et la souffrance sous toutes ses formes. Mais le plus beau dans ce titre, c'est peut-être ce petit dû si polysémique. Il signifie à la fois que les fleurs sont l'origine du mal, mais aussi qu'elles appartiennent au mal. Ce titre, c'est le Crédo de Baudelaire, son art poétique tout entier exprimé en seulement quatre mots, l'idée de transformer la laideur en beauté. Le soir même de sa condamnation, abattu, il se montre dans une brasserie parisienne en tenue de condamné à la guillotine, les cheveux rasés et portant une chemise sans colle. Le sentiment d'injustice l'accable. Il est désormais bel et bien un poète maudit, qui se considère comme un paria incompris. Et après tout, si la condamnation des Fleurs du Mal était synonyme de nouveau départ ? Le recueil connaît un certain nombre de transformations, comme en atteste la nouvelle publication de 1861. Baudelaire a écrit 35 nouveaux poèmes et il a créé la section Tableau Parisien. Il y a donc désormais six sections, Spliné idéal, Tableau Parisien, Le vin, Fleurs du Mal, Révolte et La mort. Et même si les Fleurs du Mal ont fait l'objet de rééditions successives avec différents ajouts, cette version de 1861 est la dernière, revue et corrigée par son auteur. Il n'aurait d'ailleurs sans doute pas apprécié les éditions posthumes, hétéroclites et désorganisées, lui qui accordait une importance considérable à la structure de son œuvre, comme le montre cette célèbre phrase issue de sa correspondance « Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un pur album et qu'il a un commencement et une fin ». Si vous voulez déplaire à Baudelaire, ouvrez les Fleurs du Mal à n'importe quelle page et lisez les poèmes dans le désordre. Il dirait que vous n'avez rien compris. Et voici la preuve que tout est savamment organisé et que rien n'est anarchique. Jetons un œil à cette table des matières dans laquelle nous reconnaissons les six sections. Le projet des Fleurs du Mal, c'est de trouver le moyen d'échapper à ce que Baudelaire appelle « le spleen », qui signifie « rate » en anglais, « organe produisant la mélancolie selon la théorie des humeurs antiques ». Mélancolie que Victor Hugo définira comme le bonheur d'être triste et qui est aussi appelé le « mal du siècle » en ce qu'il caractérise l'état d'esprit d'une jeunesse incapable de vivre dans le monde. C'est de cette douleur profonde et inexplicable que Baudelaire veut chercher à sortir. Et c'est d'abord par l'art que Baudelaire veut échapper à ce mal qui le ronge, dans la section « spleen et idéal » qui est de loin la plus longue section du recueil et la plus complexe. Baudelaire y fait l'éloge de la grandeur du poète et rend hommage à la beauté, mais il rappelle aussi combien la condition du poète est misérable. Il faut alors essayer d'échapper au spleen par l'amour, c'est ici que l'on retrouve le célèbre cycle de Jeanne Duval, mais aussi ceux de Madame Sabatier et de Marie d'Aubrin. Mais ces deux tentatives se soldent par des échecs, et la rencontre du spleen est brutale. Le mal triomphe en particulier dans les trois derniers poèmes de la section. Il s'agira ensuite de tenter de fuir le spleen en se perdant dans la grande ville, en se noyant dans les paradis artificiels ou en se perdant dans la débauche. Mais ce sont trois nouveaux échecs successifs, et à ce sujet il est temps de rétablir une vérité. On associe trop facilement Baudelaire au paradis artificiel et à la consommation de drogue pour trouver l'inspiration. Mais il ne faut pas aller trop vite. Baudelaire consomme de la drogue dans un but avant tout thérapeutique, après avoir contracté la blénorragie et la syphilis, ou par la suite comme antidépresseur. Les deux dernières années de sa vie sont d'ailleurs une lente descente aux enfers. La syphilis s'est aggravée, et Baudelaire est foudroyé par une attaque cérébrale en 1865. Devenu hémiplégique, ne pouvant plus ni marcher ni parler, il meurt deux ans plus tard. Quoi qu'il en soit, quand il écrit, Baudelaire tient à être en pleine possession de ses facultés, et il chérit bien trop son esprit pour consommer de la drogue dans le seul but de créer. A ce titre, les deux dernières sections du recueil sont intéressantes. Après avoir cherché le salut dans tout ce qu'il existe de possibilités humaines, l'art, l'amour, la vie, le vin et la luxure, avec, on le constate, un effet de gradation descendante, il est désormais nécessaire de se révolter, pour dépasser la condition humaine qui est définitivement misérable. Et malheureusement, c'est encore une fausse sortie, car seule la mort peut délivrer du spleen. Le recueil n'est donc pas construit de manière hasardeuse ou anarchique, il ne rencontrera le succès qu'à partir de 1917, 60 ans après la première publication et 50 ans après la mort de l'auteur, date à laquelle le recueil tombe dans le domaine public. Le grand public découvre alors ce poète ambivalent, cet entre-deux, à la fois moderne et révolutionnaire, mais aussi classique, extrêmement rigoureux, et inspiré par les poètes antiques. C'est d'ailleurs la définition de la modernité baudelairienne, une alliance déroutante entre le classique et le nouveau. Ah oui, et si aujourd'hui on s'arrache la moindre page manuscrite de Baudelaire, la moindre édition rare des Fleurs du Mal, et si l'on continue de s'extasier à la moindre découverte, comme cette strophe inédite des bijoux découvertes l'année dernière, il faut se souvenir que la cour de cassation a annulé la condamnation du recueil seulement en 1949. Alors joyeux 199e anniversaire Baudelaire, et essaye de sourire un peu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !